La voie de la diplomatie, donc, juste pour dire qu'effectivement c'est un sujet qui, je dirais, n'est pas étranger à nos préoccupations, puisque nous sortons des assises du développement et de la solidarité internationale, et nous avions eu auparavant l'exercice sur la stratégie humanitaire. Donc effectivement, le ministère des Affaires étrangères se sent concerné par cette problématique, et donc je suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi pour y réfléchir et en débattre ensemble. Moi aussi, je veux faire un petit peu l'ancien combattant, puisque c'est vrai que c'est intéressant, si on regarde 30 ans devant, de regarder aussi 30 ans derrière, et donc ça nous renvoie très exactement à l'Afghanistan, à la façon dont Christophe de Ponfilu a rendu compte de l'action des uns et des autres dans un ouvrage où la bande dessinée, le photographe, qui rend compte de ce qu'ont été l'émission à cette époque. Alors oui, bien sûr, nouvelles évolutions, nouveaux enjeux, nouveaux acteurs, mais je dirais même souffrance en pensant notamment à la situation aujourd'hui en Syrie. J'ai quatre minutes, je crois, donc quatre idées. La première, c'est que j'ai le sentiment que notre vie internationale, à la fois la vôtre et la nôtre, est très fortement marquée par ce que l'on appelle la mondialisation, les questions globales, son agenda, ses enjeux, son poste 2015 et tout ce qui nous a été dit jusqu'à présent, avec bien sûr les nouvelles technologies qui viennent peser ou permettre tout cela. En 1933, André Malraux obtenait le prix Goncourt pour la condition humaine. Aujourd'hui, les auteurs écrivent un livre qui s'appelle La condition numérique. Et donc, on voit effectivement très bien l'évolution et la façon dont la vie internationale, l'agenda, les grands sujets sont totalement marqués par cette évolution. Et je crois de manière durable. Et donc, avec des problématiques qui vous sont proches, qui sont extrêmement devenues aussi, qui sont très importantes pour nous dans notre agenda diplomatique, santé, climat, migration, toute une série de sujets qui fondent ces questions globales. Deuxième idée, bien sûr, cette mondialisation influe sur les crises, sur l'humanitaire, et donc sur les métiers de l'humanitaire d'aujourd'hui, je dirais, et du futur. Avec toute une série de questions qui ont été déjà largement présentées et d'une manière très forte et très érudite, notamment avec, pour moi, quelque chose qui est important, qui est cette difficulté en termes de temporalité. La mondialisation impose une façon de voir, de travailler, les crises, l'humanitaire, la diplomatie aussi, doit s'adapter. Et ceci pose d'immenses questionnements. Je crois que ces questionnements sont en train même de se développer, puisqu'on voit aussi qu'ils affectent des problématiques liées à l'identité, liées à toute une série de choses qui, je pense, sont extrêmement difficiles. Deuxième aspect de cette influence de la mondialisation sur les crises et l'humanitaire, c'est que je crois que, de plus en plus, toute cette action se situe autour d'articulations. C'est-à-dire qu'il est difficile maintenant d'isoler tel ou tel sujet. Au contraire, on voit que des problématiques liées aux biens publics mondiaux, dans leurs différentes déclinaisons, s'articulent avec des problèmes de sécurité. Cela a été évoqué à travers les accès, mais à travers toute une série d'autres problèmes, à travers aussi les médias. Et il est nécessaire pour vous, comme pour une diplomatie aussi moderne, et ceci est quelque part relativement nouveau, de pouvoir travailler sur ces notions d'articulation, avec tout ce que cela impose, également d'adaptation, et je pense de très grandes difficultés. Et on peut imaginer que ce type de problématiques va aller en s'accentuant. Troisième idée, donc, c'est la mondialisation qui induit des nouveaux métiers, nouveaux métiers de diplomate, puisque donc au Quai d'Orsay, nous avons créé la Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats. Nous avons mis en place également le centre de crise. Il s'agit de deux découpages administratifs récents qui montrent bien le souci de la diplomatie française de s'adapter à ces nouveaux agendas, à ces nouveaux engagements, à ces nouveaux métiers, avec également un souci qui est assez important et qui n'est pas facile, qui est que tout cela appelle une très grande transversalité. On ne peut plus gérer, y compris en termes politiques et diplomatiques, une crise, comme on a pu le faire dans une lecture un petit peu westphalienne de la vie internationale. Aujourd'hui, il est nécessaire d'articuler, de réfléchir d'une manière transversale, avec bien sûr les sociétés civiles. Les sociétés civiles ont fait leur entrée dans l'organigramme du ministère des Affaires étrangères. Vous l'avez rappelé, c'est nouveau. Comme ils ont fait leur entrée dans l'organigramme d'autres ministères tout court. Il y a aujourd'hui au Maroc un ministre du Parlement et des sociétés civiles, comme il y a en Libye un ministre de la Culture et des sociétés civiles. Donc je crois que ceci sont des évolutions qui montrent ces nouveaux métiers en termes politiques et institutionnels. Nouveaux métiers aussi, s'agissant de l'humanitaire, mais je crois que d'autres en parleront beaucoup mieux que moi, avec bien sûr les acteurs venus des pays bénéficiaires, avec les nécessités aussi d'intégrer cela dans les politiques publiques, notamment en termes de prévention, et puis aussi avec tout ce que cela génère en termes de multi-acteurs. Je pense que ce qui est devant nous également dans les années qui viennent, et nous nous efforçons de nous y préparer, et c'est certainement l'un des résultats des assises, c'est que toute une partie de notre action devant nous va se situer dans le pluriacteur. Pluriacteur, ça veut dire expertise, ça veut dire coopération décentralisée, ça veut dire partenaire du nord, du sud, ça veut dire naturellement les entreprises, les fondations, tout un ensemble de choses qui vont aujourd'hui, avec lesquelles nous allons travailler ensemble pour voir comment gérer ces nouvelles situations internationales. Dernière idée, et j'en terminerai là, comme je l'ai dit, même souffrance, pour autant. Et j'avoue que j'ai été un petit peu ébranlé par ce que je viens d'entendre, parce qu'il me semble, mais sans doute que je suis effectivement un ancien combattant, que la notion de proximité me paraît absolument essentielle. Pour moi, en tant que diplomate, je souffre de plus en plus d'être privé, je dirais, de cette proximité pour toute une série de raisons. Donc j'espère que pour vous, vous n'allez pas passer votre temps quand même à 10 000 kilomètres de là, derrière des ordinateurs, pour gérer des situations. Tant me paraît important cette notion de proximité, elle permet aussi de dépasser un certain nombre de notions justement liées à la temporalité. Si je fais un bond de 30 années en Afghanistan, ce qui m'a frappé aussi, c'était avec ces nouveaux humanitaires, des temps de séjour très courts, une prise en compte très insuffisante des fondamentaux culturels, des fondamentaux anthropologiques. Et donc le risque aussi, comme pour une diplomatie, qui est confrontée aux mêmes problèmes, comme les militaires qui sont sur des mandats également de même nature, je crois à la difficulté d'aborder un petit peu l'ensemble de ces problématiques en profondeur. Je pense aussi que l'une des évolutions va être la nécessité de réfléchir de plus en plus en termes de vulnérabilité aussi. Au-delà de la crise, il y a la fameuse séquence URD, mais il y a aussi toutes ces notions de vulnérabilité qu'il faut prendre en compte, qu'il faut essayer de réfléchir ensemble, de manière conjointe, vous et je dirais nous la voie de la diplomatie.